C'était un match assez difficile avec une équipe qui a su nous mettre en difficulté, qui avait marqué deux buts. Après, on a pu revenir à la marque, donc on s'attend à un match très difficile, notamment par rapport aux conditions. On sait qu'on a un terrain très difficile, mais le terrain est difficile pour les deux équipes. Et on s'attendra à un match très physique et l'équipe répondra présent. Demain, vous connaîtrez la reconnaissance de terrain au stade municipal. Aujourd'hui, vous êtes entraîné ici au complexe des cheminots. Est-ce un bon test pour prendre vos repères par rapport à ce qui se fera ? Oui, je pense que c'est un bon test parce qu'on sera dans des conditions similaires, donc des conditions assez difficiles. Donc voilà, on s'attend à un match très compliqué et je pense que sur ces terrains-là, il est très difficile de jouer au football. Donc il va falloir montrer d'autres valeurs et se faire respecter sur le terrain. Une équipe en nette progression qui est partie battre le Soudan à domicile. Si on sait que le Soudan est essentiellement composé des joueurs d'Al-Hilal qui jouent régulièrement à la Ligue des Champions. Vous, qui étiez de l'expédition de 2015, comment aborder ce genre de match piège-là ? Ce sont des matchs qu'on peut relever de match piège. Après, on sait que tous les matchs sont difficiles en Afrique aujourd'hui et que dans chaque équipe, il y a des joueurs de qualité. Donc nous, on ne sous-estime aucune équipe. On a aussi des arguments à faire valoir et on va faire le maximum justement pour imposer notre jeu et imposer notre rythme. La Sénégal qui sort d'une superbe Coupe du Monde, qui est attendue par le peuple malgache, une pression supplémentaire ? Non, il n'y a pas de pression supplémentaire. Nous, aujourd'hui, on a tous le même objectif, c'est de se qualifier pour la future Cannes. Et on va faire le maximum pour les 14 millions de Sénégalais et pour l'équipe du Sénégal. Un match important, décisif ? Un match important, oui, comme tous les autres. Mais on ne se préoccupe pas trop de l'adversaire et on se focalise sur nous.